Bonjour, petite sorcière et petite sorcière, aujourd'hui nous allons nous attaquer à un vote de quelle manière je vais ranger mon bibliothèque. Vous n'avez qu'à voter sur mon compte Instagram dans la petite description. Bien, on commence. Et si vous aimez, n'oubliez pas à liker et à vous abonner. On commence. Donc, on va commencer par là. Donc là, c'est plein de magazines, fables, gros livres, d'encyclopédie, sérieux. Donc, on va commencer par là. Donc, euh, ouais. Euh, j'ai commencé à lire, c'est super ennuyeux. Euh, ouais, bah, c'est un moustache pour BD, romans. Donc, il y a BD, des BD, des romans. Ouais, euh, c'est pas intéressant en fait. Paris, Pékin, non, dans le temps où je supprime que ma vieille, qui aime. Alors là, c'est peau d'âne. Oh là. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas lu ça, mais c'est nul. Désolé, mais euh, moi j'aime pas. Oui. Alors là. Ah, ok. C'est vraiment vieux ce truc. Donc, c'est quoi ça ? Les aventures de Sylvain et Sylveste. Oui, oi, oi. Ils ont une quête de candidatron. Ah, ça c'est drôle. Ça, c'est mignon. Je trouve que c'est plutôt bizarre, mais c'est mignon. Ça, ouais. Oui, oi, oi. J'aime bien ce roman. Oui. Oui. Alors là, je suis tombée sur un truc qui est super mignon. Attends, c'est un livre de bébé. Avec un magnifique aquarelle. De magnifiques dessins. Mais, attends, je vais voir d'un peu plus près. Oh, il est mignon. Oh, là, là, je vais tout décalquer. Ouh, là, 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 là. Oh, là, 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 j'ai envie. Mais, je ne sais pas d'où il vient. Pourquoi je garde ce livre ? Mais, je trouve qu'il est super mignon. Allez, je garde des super pixels. Des trucs d'Egypte. Et, on va... Et, on va maintenant commencer sur mon étage favori. Donc, là, on ne va pas s'en occuper. C'est... Ok. Donc, mon étage favori. Donc, là, c'est les chatons magiques. Je trouve que c'était plutôt mignon. Chatitude, c'est un documentaire sur... Un document sur... Bah, sur les chats. Un journal. Un journal intime. Ah, les contes de Beedle le Bard. Je trouve qu'ils sont sympas. Pour ceux qui n'ont pas lu. Les 4 premiers tomes de la saga. Les 2 suivants. Par contre, le 3ème, je l'ai planté. Du coup, je l'ai sur liseuse. L'enfant maudit. 100 choses à savoir sur la magie. Fier d'être sorcière. C'est là où je tiens mes informations sur Amion Kanjer. Des cahiers. Des romans. En Thaladelle. Donc, on va commencer. Donc, déjà. Ça, les Thaladelle, je ne les bouge pas. Ça, ok. Les Harry Potter, je les ai plutôt bien rangés. Ouais, bref. Donc. Je vais faire de plusieurs manières. Les chats, je vais mettre dans mon... Donc, ça, c'est mon côté passion. Côté passion chat. Côté passion. 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 Mais j'ai tout dans ma passion. Ouais, bref. Bref, bref, bref. Bah, sinon... Par contre, dites sur mon compte, quel livre, pour vous, vous mettrez dans mes favoris. Donc, par exemple, il y a les enquêtes de candidatons, Elisabeth, vous pouvez la gratter, histoire pressée, un caillou dans la poche, je vous mettrai tout ça dans la petite description. Bref. Bien. Donc, je pense que je vais faire par taille, du plus grand, du plus petit au plus grand, donc je vais me dépêcher, parce que sinon, c'est la fin de la vidéo, et je n'ai pas forcément envie. Donc, paf. Attendez, je peux un petit peu. Donc, voilà le résultat, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai même apporté ma petite Ginny, j'aurais peut-être dû mettre Groutte, non, laissons-le tomber. Donc, c'est la première version, je m'arrête là, pour l'instant, et je vous amène la deuxième version, dans la deuxième vidéo, vous inquiétez pas, elle va également arriver, dans l'après-midi. Ciao, ciao, petits sorciers, et petites sorcières. Sous-titrage Société Radio-Canada